Bonjour à tous, bon matin comme disent les Québécoises et c'est le cas de le dire, il est à peine 5 heures du matin et nous quittons le port d'Algéziras pour traverser la mer Méditerranée avec en toile de fond, vous le verrez tout à l'heure, le rocher de Gibraltar comme un symbole pour les roses. Un tout nouveau départ vers le Maroc qu'elles vont parcourir jusqu'au bivouac d'Eraschidia pour leur première nuit en plein désert. Un réveil à 4 heures, ça pique, quoi de plus normal me direz-vous pour une rose. Et ce matin pour tout le monde, c'est direction le port d'Algéziras. C'est un ferry spécialement affrété qui attend les concurrentes pour l'embarquement. A peine une heure et demie, c'est le temps qu'il va falloir à la caravane du trophée pour rejoindre le port de Tangemède. On largue les amarres, on quitte le continent européen, mais pas seulement. C'est aussi le moment de quitter ses obligations quotidiennes, ses soucis, laisser tout ça derrière soi, du moins pour les dix prochains jours. Cette aventure, elles l'ont voulue et elle est là, à portée de vue. On est chez moi, on est au Baroque. Tout va bien aller, tout va bien aller. Go ! Allez, on y va ! C'est parti pour cette étape de liaison qui va plonger les roses au cœur d'un pays authentique. Toujours fidèle à sa réputation d'hospitalité et qui les accueille à bras ouverts depuis 16 ans, le Maroc. À l'époque, on regardait Paris-Dakar, ça nous est rêvé. Et puis on s'est toujours dit un jour, il faut qu'on fasse un réveil ensemble. Et on a dit, top là, qu'année prochaine, c'est nous. Et nous voilà. Et c'est trop top ! C'est la première fois, on n'est jamais venus. Donc c'est une première, une grande première. Je connais Sandrine depuis près de 20 ans. Elle a fait se poser il y a deux ans. Et quand elle m'a demandé de partir avec elle il y a deux ans, je n'étais pas prête. Et je me suis promis de ne jamais la laisser repartir sans moi. Ravie aujourd'hui d'y être. Ravie d'atteindre enfin le bivoc de ce soir. C'est ce qui nous importait le plus, c'était le bivoc de ce soir. Donc on y est presque et c'est que du bonheur. Que l'on soit déjà venu ou pas, l'effet est toujours le même. Un dépaysement total. J'aime les défis, j'aime les aventures, j'aime le sport, j'aime les challenges. Et j'aime beaucoup le Maroc. De cette façon-là, je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait plusieurs fois en Crèque. C'est un pays magnifique. Notre rêve, c'est les dunes, rencontrer les enfants du désert. On a plein de petits rêves comme ça. Mais vraiment, c'est le bivouac, les dunes, les enfants du désert. Partager plein de choses avec Eros. Pour accéder à la région du Tafilalette, où la caravane du trophée va s'établir pour ce soir, encore faut-il passer le Moyen-Atlas. Les paysages défilent et malgré la beauté des panoramas qui s'offrent à elles, les pauses sont courtes. Le trophée impose un rythme auquel il va falloir s'habituer. Je pense qu'on va passer par des étapes difficiles. On va certainement se perdre, comme tout le monde, ou peut-être, mais... Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'ai confiance en nous et en l'organisation. Je sais qu'on n'est pas toutes les deux non plus. Non, je n'ai pas peur. On s'attend à se surprendre nous-mêmes de nouvelles sensations. Et c'est parti pour. Moi, je représente ça un peu comme un mariage. On prépare, on prépare. Et après, une fois qu'on y est, on est dans le pauvret, on est au taquet. Nous roulons maintenant sur les 30 derniers kilomètres pour enfin atteindre le point de chute donné au rose par l'organisation, l'étalonnage. L'étalonnage, ça permet d'attribuer à chaque véhicule un coefficient qui nous permet de remettre tous les équipages sur le même pied d'égalité. Puisque chaque comptoir de véhicules tourne différemment, avec quelques petites nuances. Lorsqu'un véhicule parcourt 20 kilomètres, certains vont afficher 19,9 et d'autres 20,1. Donc, réaliser un étalonnage et attribuer un coût efficient à chaque véhicule, ça nous permet tout simplement d'assurer l'équité sportive du rallye. Voilà donc les véhicules étalonnés. Les roses peuvent maintenant rejoindre le bivouac d'Erachidia, où elles vont pouvoir prendre leur quartier, pour cette nuit seulement, car demain est un autre jour. Une tuerie des paysages magnifiques. Grandiose, franchement au top. On va découvrir un peu le bivouac, rencontrer toute l'équipe de l'organisation. Enfin, première soirée vraiment dans le bain. Bonsoir les roses. On y est, vous l'avez vu, on y est. Les dutres sont juste derrière, là. Et on va attaquer ça demain matin. Départ dans l'ordre des numéros, 7h30. Vous avez 182 kilomètres en tout. Soyez très vigilante au niveau orientation. Vous allez avoir plusieurs difficultés. Le paysage est absolument somptueux. Merci. Je crois clairement qu'on peut dire que les roses ont eu une première journée marocaine bien remplie. Et ça va enchaîner demain avec tout d'abord une première étape d'orientation qui les conduira jusqu'au village d'Aroon, où se déroulera le deuxième temps fort de cette journée. Une belle rencontre avec l'association Enfants du Désert. Et puis ensuite, elles reprendront leur véhicule pour une étape dans le noir complet. Il va y avoir du sport, il va y avoir de l'émotion. Alors à demain pour une journée encore très, très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada